Le complot réel et véritable qui me place devant vous en tant qu'accusé aujourd'hui vient de mes tentatives de lutte contre la corruption. Il vient de loin. J'ai lancé de multiples enquêtes sur de graves dossiers de corruption et des détournements, dès que j'ai constaté avec mes services le développement considérable de la corruption au sein de nos jeunes organisations financières et industrielles, les dégénérants et les tuants dans l'œuf, atteignant l'ensemble des secteurs de la vie nationale économique et sociale. Un développement criminel oligarchique d'une corruption vite mélangée avec la politique et l'exercice des missions des pouvoirs publics, voire le fonctionnement de l'État. Une transformation rapide et nouvelle de cette forme de criminalité, hautement dangereuse pour l'existence même de notre nation. Avec le nombre de gens mêlés aux affaires et au trafic véreux, les appétits ont grandi. La moindre entreprise spontanée, gracieusement financée, porte sur des chiffres que l'on n'a jamais osé imaginer. La soif de faire des affaires malhonnêtes et de les faire vite est devenue générale.L'a pas du gain facile à lever tous les scrupules. La spéculation criminelle anti-économique de l'oligarchie ambiante a apporté avec elle une véritable démoralisation nationale dans l'ensemble des domaines constitutifs de notre être historique, économique et vivrier, travail, création, patrie, honneur, honnêteté, tout cela est parti. Haine populaire de l'État complice des voleurs et des corrompus. Le profit, le gain ne dépend plus de l'honnêteté et du travail mais de la relation criminelle, de l'habileté criminelle à voler et à détourner. Oligarques, démarcheurs, intermédiaires, rabatteurs, publicistes financiers, politiciens, financiers ont pullulé par générations spontanées à l'ombre de l'État corrompu et des oligarques avec leurs fausses grandes entreprises. En Hardy, ces oligarques et leurs complices institutionnels ont introduit dans notre pays le principe systémique des pots de vin et des pots de miel, des commissions faramineuses devenues un véritable cancer des projets publics, comme la Sonatrac, l'autoroute Est-Ouest. Ils ont mis en place des organisations criminelles formant par leur ramification mondiale et interne une puissance occulte dans les rouages de l'État, qui doit compter avec elle pratiquement sur tout. Ténébreusement, sournoisement, officiellement, tout un personnel institutionnel criminel et chaque jour plus nombreux avaient étendu un habile réseau destiné à compromettre et corrompre les plus honnêtes de nos citoyens et de nos responsables. La corruption allait donc faire disparaître littéralement et physiquement notre jeune nation, ses territoires et ses richesses nationales, voire son peuple dépossédé de toute valeur de vie composée. Je persiste à croire, malgré le mal fait à ma famille et à mes enfants, au principe qui anime celles et ceux qui luttent contre la corruption destructrice. Que mes initiatives d'enquête contre la grande corruption demeurent le fer de lance de mon devoir accompli, même s'il doit... ...